bonjour je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va aborder un sujet très important comme d'habitude qui concerne en fait le sens de la vie alors on peut partir d'une première hypothèse c'est que le sens de la vie c'est et qui est communément admis c'est un sens plutôt matérialiste c'est à dire que on va naître et puis apprendre certaines choses grandir et puis à un moment donné faire des études pour pouvoir avoir un diplôme pour ensuite avoir un métier pour avoir de l'argent pour pouvoir ensuite se payer une voiture une maison pouvoir se payer des vacances et puis éventuellement créer une famille et puis pour au final en fait mourir et il y aura eu certainement tout au long de la vie beaucoup de plaisir mais est ce que vraiment on aura été heureux et on aura contacté le vrai bonheur profond essentiel c'est moins sûr d'ailleurs je vois parfois dans mon cabinet des personnes qui peuvent me dire qu'elles ont coché certaines cases sur le plan matériel mais sont pas forcément heureuse pour autant donc ça nous amène à nous interroger sur quel est vrai véritablement le sens de la vie il pourrait y avoir donc une autre hypothèse du véritable sens de la vie qui pourrait être un chemin de conscience alors je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par là donc imaginons que notre vie ce soit un chemin de conscience voilà avec au bout la sagesse qui nous permet en fait d'avoir suffisamment de recul pour ne plus être affecté par tous les événements de notre vie ce que j'ai pu remarquer c'est que en fait on ne n'est pas tous déjà sur le même niveau de ce chemin de conscience c'est à dire que il y a des personnes qui vont peut-être naître là et des personnes qui vont naître là les personnes qui vont naître là puis d'autres peut-être même bien plus loin et ce qui me fait dire ça c'est par exemple lorsque je reçois des enfants qui à âge égal on va dire à environnement égal vont pas du tout avoir le même niveau de conscience alors peut-être qu'il faut que j'explique un peu ce que j'entends par niveau de conscience il y a trois domaines dans lequel on peut voir notre conscience sur soi même avoir conscience de soi même avoir conscience des autres et avoir conscience de notre environnement conscience de soi même c'est avoir conscience de mes besoins de ce qui est vraiment important pour moi avoir conscience des autres c'est comprendre que l'autre finalement n'est pas différent de moi et lorsque peut-être je blesse la personne en face de moi c'est moi que je blesse et puis avoir conscience de notre environnement de la vie et de l'importance de de faire attention à la vie et à notre environnement et donc quand je vois deux enfants à peu près le même âge 6 7 ans et bien il ya déjà des enfants qui sont très conscients par exemple du vivant ils vont faire attention et préserver par exemple des petites fourmis ou là où d'autres enfants vous les écrasez sans penser que c'est vraiment important voire même il ya des adultes qui qui peuvent écraser une fourmi en pensant que c'est pas important et les enfants qui est vraiment ont cette conscience déjà du vivant donc voilà ce que j'entends par niveau de conscience en fait sur ce chemin et effectivement on n'a pas tous le même niveau de conscience quand on est même chez des jumeaux parfaitement identiques et bien il y en a qui vont avoir des consciences différentes pourtant ils sont sur le plan génétique exactement pareil donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que imaginons que je sois là et bien après ma vie ça va être justement de continuer à avancer sur ce chemin de conscience voilà dans cette direction là et qu'est ce qui me fait avancer dans ma vie sur ce chemin de conscience c'est toutes les épreuves les situations les rencontres que je vais faire tout au long de ma vie et on va voir d'ailleurs que chaque situation chaque épreuve va nous faire grandir d'ailleurs on emploie souvent cette expression ah oui ça m'a fait prendre conscience d'eux précisément c'était fait pour ça c'est à dire que si j'ai pas su dire à une personne que j'aimais que je l'aimais et qu'elle est décédée et bien en fait je peux prendre conscience que c'est important de dire aux êtres qu'on aime qu'on les aime au moment où ils sont là et c'est certainement douloureux ça a été sûrement une épreuve mais qui m'a fait prendre conscience de l'importance de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime quand ils sont là donc chaque épreuve de notre vie même les plus douloureuses vont être là pour nous faire grandir sur ce chemin de conscience et plus on va grandir sur ce chemin de conscience plus on va aller vers cette sagesse et plus on va trouver profondément le bonheur ce n'est pas simplement un plaisir qui vient de l'extérieur et qui est très éphémère c'est un feu de paille c'est plus quelque chose qui vient de l'intérieur parce que on est en capacité de traverser nos épreuves et surtout on va passer d'un statut que l'on considère être un statut plutôt de victime pourquoi ça m'arrive, c'est injuste, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi la vie est si dure avec moi à un statut plutôt de co-créateur de notre vie c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les événements de vie d'arriver par contre on peut avoir une action sur notre perception de cette épreuve-là et plus on comprend que cette épreuve a un message c'est-à-dire nous permet de comprendre certaines choses plus on a ce recul et plus on peut le traverser avec cette sagesse et donc c'est bien important de comprendre ça c'est-à-dire que finalement et peut-être faites un peu le bilan de votre vie par rapport à ça chaque épreuve qui nous a été mise sur notre chemin et bien si on regarde bien avec le recul on s'aperçoit qu'elle a eu un effet positif et si d'ailleurs on ne le comprend pas et bien la vie on va dire va avoir tendance à nous remettre sur notre chemin une épreuve un peu similaire parce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore décodé ce message-là parce que lorsque effectivement on comprend le message finalement de la vie et de ce qu'elle veut nous apprendre pour grandir en conscience et bien une fois qu'on l'a compris et bien ça ne se représente plus sur notre chemin et ça va être important de vraiment commencer à voir les choses de cette manière-là pour pouvoir grandir sur ce chemin de conscience alors une autre chose que je voudrais vous préciser c'est qu'on est donc tous sur un chemin et tous à des endroits différents ce qui veut dire que imaginons que moi je sois là et que j'ai un proche ou quelqu'un que j'apprécie qu'il soit plutôt là c'est-à-dire que peut-être pas sur tout mais sur certains domaines il va avoir un peu moins de conscience que moi par rapport à certaines choses et donc on a deux attitudes par rapport à cette personne soit on veut la faire venir ici au même niveau que nous et ça, ça va nous mettre plutôt dans la frustration et la colère voilà ici je vais être plutôt dans la colère parce que pourquoi la personne ne comprend pas ? Pourquoi elle ne comprend pas effectivement qu'il faut lâcher qu'il faut voir les choses d'une autre manière ? Tout simplement parce que justement elle a encore du chemin à faire sur ce chemin de la conscience alors je vous encourage plutôt c'est pas toujours évident mais je vous encourage à avoir plutôt une attitude où vous allez vous plutôt vous mettre à cet endroit là auprès de la personne et là on est plutôt dans ce qu'on appelle la compassion c'est-à-dire que je vais comprendre que la personne elle fait du mieux qu'elle peut là où elle en est de son chemin de conscience et donc je vais apprendre justement à lâcher et à accepter justement que la personne soit là et vous verrez que dans la relation le fait d'avoir conscience de ça c'est bien mieux de la même façon qu'une personne qui serait devant nous sur le plan de la conscience et bien on préfère qu'elle ait une attitude de bienveillance et de compassion vis-à-vis de nous plutôt que de colère parce qu'on ne comprend pas qu'on n'en soit que là sur ce chemin de la conscience voilà donc ça c'est vraiment très important vous verrez dans d'autres vidéos on reviendra sur cette notion de conscience parce que pour moi elle est assez centrale par rapport justement à ce sens de vie de bien comprendre ce que l'on est venu faire ici pourquoi nous sommes là et ce que nous avons à faire et à accomplir dans cette vie voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions pour que j'approfondisse certaines questions que vous vous poseriez je vous remercie vous dis à très bientôt Abonnez-vous